Ce journal vous est offert par le FPV, font des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ravis de vous retrouver mesdames, messieurs, pour ce premier numéro du journal de cette dernière semaine du mois de septembre. Voici les principaux titres. Dans la célébration des résultats des examens d'état 2019-2020, certains Kinois désapprouvent tout débordement de la part de lauréats. 19 nouvelles contaminations à la COVID-19 ont été signalées en République démocratique du Congo le dimanche 27 septembre 2020. Le gouverneur Richard Mouillège-Vangais-Mans a procédé à l'inauguration d'un stade de route bonne moderne samedi 26 septembre 2020 à Coloésie, chef-lieu de la province du Lualaba. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Kinshasa fête depuis les débuts de la publication de premiers résultats des examens d'état édition 2019-2020 intervenus du monche 27 septembre. Samy Boussongo décrit l'ambiance à Kinshasa dans son reportage. La mégalopole congolaise Kinshasa vit une ambiance festive depuis les dernières heures de l'après-midi du dimanche 27 septembre. Avec des variantes d'une commune à une autre, sur les routes, les rues et ruelles, voire dans les parcelles, des cris déjà sont exprimés. Les gens courent et accourent de toutes parts pour envahir les parcelles où habitent les lauréats. Des danses exécutées, la musique jouée, des chants entonnés et d'autres gestes de manifestation de la joie sont visibles. La cause, la publication depuis dimanche 27 septembre à 11h des résultats de l'examen d'état édition 2019-2020. Les lauréats, seuls ou en groupe, accompagnés de leurs collègues ou membres de famille, vont d'un lieu à un autre pour célébrer leur réussite. Quelquefois avec une des envoltures déplorables parce que des dérapages tels qu'accident et autres arrestations ont été signalés. Si certains lauréats optent pour jubiler sur une moto, dans un taxi, dans les débits de boisson et boîte de nuit, d'autres choisissent de se rendre à leur école, se réjouir entre collègues en présence de leur autorité scolaire. Les lauréats ne manquent pas d'attirer les regards. Ils n'hésitent pas de saupoudrer leurs amis, connaissances, parents ou membres de famille qu'ils rencontrent sur leur chemin. Dans les parcelles, sur les rues et ruelles, dans les allées du marché, les différentes tranches d'âge de quinoa des deux sexes portent de la poudre sur leurs cheveux et habits, embaumés par le leur qui ont réussi à l'examen d'État édition 2019-2020. Par ailleurs, c'est à travers les réseaux de téléphonie mobile que cette publication des résultats de l'examen d'État 2019-2020 a commencé. Selon Willy Bakunga, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, épesté en sigle, le taux de réussite dans la vie de Kinshasa est de 78% contre 72% une année plus tôt. Les deux meilleurs lauréats ont réalisé chacun 91%. Restons toujours dans ce même contexte. Le quinoa interrogé ce lundi 28 septembre 2020 désapprouve les dérapages constatés dans le chef des certains lauréats aux examens d'État édition 2019-2020. Encore une fois de plus, Samy Boussongo est généreuse d'essai. Avec la publication des résultats de l'examen d'État édition 2019-2020, intervenu depuis dimanche 27 septembre à partir de 11h à Kinshasa, des dérives et scènes déplorables de la part de certains lauréats ont été déplorées. Interrogés, certains quinoas ont donné de la voix. Moi je ne dirais qu'une chose que si on a réussi à l'examen d'État, c'est réjouir ses biens. L'examen d'État ne veut pas dire la fin des études. Si un enfant réussit à l'examen d'État, même vous les parents, c'est votre façon de vous réjouir qui pousse les enfants à prendre des véhicules, à monter sur les motos. Voyez comment certains malheurs vous arrivent dans certaines familles. Je vis de mes propres yeux les Orlaloa di Koulouna qui se sont versés de la poudre, se faisant passer pour des lauréats pour fracasser les gens. C'est pourquoi les autorités doivent efficacement stopper cette situation. Certains sont morts, d'autres ont abusé de fêter. C'est ça ? Ça c'est quelle façon de se réjouir, hein ? Vous débordez en vous réjouissant de votre réussite à l'examen d'État comme si c'était une chose extraordinaire. Notre avis est que si vous réussissez à l'examen d'État, faites-le dans le respect, dans la sagesse. Vous vous mettez à vous enivrer dans les débits de boissons, vous faites du tapage, et même vous vous lancez à dépouiller les mamans vendeuses dont les enfants ont réussi à l'examen d'État, vous piez les maisons d'autrui. Pour moi, c'est ceci. Voici ce que j'ai vu. Je viens de Kazim, c'est un sentiment qui anime les enfants, mais ce sentiment-là, ils ne parviennent pas à le gérer. Une joie qui anime là. Même moi, j'ai vu un chauffeur qui a failli renverser un lauréat. Les lauréats qui ne maîtrisent pas, qui maîtrisent ce sentiment habitent. Pour moi, c'est ceci. Voici ce que j'ai vu. Je viens de Kazim, c'est un sentiment qui anime les enfants, mais ce sentiment-là, ils ne parviennent pas à le gérer. Une joie qui anime là. Même moi, j'ai vu un chauffeur qui a failli renverser un lauréat. Les lauréats qui maîtrisent ce sentiment habitent à Lemba, Bandal. Excusez, on n'a pas injuré les quartiers. Mais Boumbou, c'est Lemba ou Makala, ce sentiment-là produit comme un choc dans les lauréats. Si seulement ils apprennent qu'ils ont réussi, ils se mettent à courir. Moi, j'en ai vu un courir. Les parents, même moi, quand mon fils Kadé a réussi l'an passé, je l'ai conseillé en lui disant, puisque tu pars là, pas question de troubles. Si tu apprends ta réussite, tu rentres. Si on a à se réjouir, on le fait en famille. Ces sentiments-là, les parents ne parviennent pas à les gérer. Restons toujours à l'EPST. Initialement annoncé pour le 5 octobre, selon le calendrier réaménagé du ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire et technique, la rentrée scolaire 2020-2021 est finalement fixée au 12 octobre 2020, sauf changement de dernière minute. Ce reportage est signé. La décision sur la rentrée scolaire 2020-2021, fixée au 12 octobre, a été prise au cours de la 50e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 25 septembre 2020. La question de la prise en charge des enseignements, nouvelles unités, a été également évoquée et examinée au cours de cette réunion. Les propositions des solutions ont été formulées et l'annonce de toutes les mesures arrêtées sera faite par le ministre d'Etat en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga. Rappelons que l'année scolaire 2019-2020 a de son côté été clôturée depuis le 10 septembre 2020. Elle a coïncidé avec le dernier jour des épreuves des examens d'Etat pour les élèves finalistes des humanités. Certains parmi ces derniers sont déjà au courant des résultats depuis dimanche 78 et les taux de réussite à ces examens pour la ville de Kinshasa. Tout à fait autre chose à présent, le calme revenu après une incursion week-end dernier d'environ 300 personnes s'est réclamant maï-maï du mouvement Mira Bakatakatonga. Le ministre de l'Intérieur de la province du Okatonga revient ici sur le bilan de cette incursion. Situation ayant prévalu dans la ville de Lubumbashi la nuit du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26 septembre 2020 par des éléments maï-maï Mira du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains. Le bilan provisoire se présente comme suit. Du côté des assaillants, 16 neutralisés, plusieurs blessés, 13 capturés, 7 armes récupérées, plusieurs flèches et machettes, des effigies de Gédéon-Kyung-Mutanga et un drapeau de Mira. Du côté ami, donc du côté loyaliste, 3 morts dont 2 policiers décapités et un élément phare de se tuer par balle. 7 blessés, 2 jeeps touchés par balle, une autre jeep saccagée et 3 armes ont été emportées. Il n'y a pas eu de dégâts collatéraux signalés auprès de la population civile. L'autorité politico-administrative, à savoir le gouverneur de province, rassure toute la population et lui demande de rester sereine, de se calmer et de dénoncer toute personne suspecte auprès des forces de l'ordre. Au moment venu, nous donnerons le rapport final lié à ces événements malheureux. Restons toujours dans le Okatanga. Louboumachi, chef-lieu de cette province, a été la cible des miliciens Bakatakatanga le samedi 26 septembre 2020. Suite à cela, le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, exige l'application de la justice. Merci. Smae Anguilla nous en dit plus. Cela n'est fait l'ombre d'aucun doute le milicien des Bakatakatanga du sinistre Gedeon-Kyongu n'est pouvait se permettre un nouveau safari de plusieurs heures à travers la ville de Louboumachi, dès l'aube du samedi 26 septembre jusqu'à la mi-journée, s'aimant blessés et morts, sabotant bien publics comme privés sans le concours de complicités internes. Face à cette énième attaque qui vient d'endouer la ville cuprifère, le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilungkamba, tape du poing sur la table. Le chef du gouvernement exige l'établissement de toutes les responsabilités et l'application son faille de la justice à l'égard des auteurs, co-auteurs et complices de cette attaque armée. Après avoir condamné fermement ces actes infâmes, le chef du gouvernement a instruit des services compétents en vue de renforcer la sécurité des biens et des personnes de manière à prévenir la répétition de tels actes. Il a en outre insisté pour que toutes les responsabilités soient établies et que la justice soit appliquée sans faille à l'égard des auteurs, co-auteurs et complices de ces actes. Il invite la population au calme et à vaquer à ses occupations. Le Premier ministre saisit l'occasion pour présenter au nom du chef de l'État et du gouvernement les condolences les plus attristées aux familles éprouvées. Rappelons que ce n'est pas la première fois que les Bakataka Tanga surprennent les forces des défenses et des sécurités en se signalant au cœur du centre névralgique des Lubumbashi, deuxième ville du pays. Parlons santé à présent, Mesdames, Messieurs, la République démocratique du Congo a enregistré 19 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Le pays en compte au total 10 612 dont 10 611 cas confirmés et un cas probable depuis dimanche 27 septembre 2020. Alice Kabango pour le reportage. Sur le 92 échantillon testé dimanche 27 septembre 2020, le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo a rélévé 12 nouveaux cas confirmés dont 6 au Nord Kivu, 3 en Nitori, 2 à Kinshasa et 1 dans le Haut-Ou-Ele. Comme samedi, aucune nouvelle personne ne déclarée guérie ni aucun décès supplémentaire parmi les cas confirmés pour la journée de dimanche. Depuis les débuts de l'épidémie déclaré le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 10 624 dont 10 623 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 271 décès parmi lesquels 270 cas confirmés et un cas probable et 10 093 personnes guéries. Toujours en santé, depuis la mise sous mandat d'arrêt provisoire des directeurs de cabinet et du conseiller administratif du ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, la panique a élu domicile dans ce ministère. Plus de commentaires, c'est dans cet élément de merveille. C'est depuis samedi 26 septembre 2020 à que le juge du parquet près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe ont placé sous mandat d'arrêt provisoire après interpellation le directeur du cabinet et le conseiller administratif du ministre de la Santé, Eteni Longondo. Une nouvelle confirmée par le service de communication du dit ministère qui affirme en outre que c'est sur impulsion du ministre Longondo qu'ils ont été saisis par la justice dans les cadres du dossier concernant l'achat de véhicules de la campagne de la riposte contre la COVID-19. Le patron de la santé publique aurait récemment confié aux médias à que ses deux collaborateurs ont commandé trois véhicules auprès de l'entreprise d'automobiles CFAO et dont la facture a été estimée non probante. Après authentification du dit document par le responsable de la CFAO, Eteni Longondo a souligné qu'il n'y a jamais eu détournement des fonds COVID-19 au ministère de la Santé publique. La justice congolaise se saisissant de l'affaire va pouvoir lever le voile pour tirer au clair ces malentendus. Mais déjà, du côté de l'inspection générale de finances, on parle d'une fuite en avance du ministre Eteni Longondo qui est le seul à engager le ministère devant la justice. Et puis, dans une correspondance adressée au directeur général de la société minière de Boakonga Miba dimanche 25 septembre, deux sénateurs du Kassai Oriental l'invitent à relancer les activités de cette entreprise minière. Images et commentaires. D'après cette correspondance signée conjointement par les sénateurs Ogui Ilunga Kivuila et Edi Moulenda-Kankou, la relance des activités de la Miba représente un avantage majeur en ce qui concerne les attentes de la population qui coupris dans une misère indespectable depuis deux années. En tant qu'élus et notables de la province, Ogui Ilunga Kivuila et Edi Moulenda-Kankou soulignent que leur démarche se fait en dehors de contrôle parlementaire. Rappelons que, la Miba avait obtenu un financement de 5 millions de dollars américains pour y lancer ses activités. C'est le gouvernement congolais qui a decaissé cette somme promise par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. L'ONG, journaliste en danger GED, prend acte de la libération de François Lendo, directeur de la radio Losangania, station émettant à Lodja de la province du Sankourou. Images et commentaires. D'après nos sources, le journaliste François Lendo a été libéré samedi 26 septembre 2020 dans la soirée après paiement d'une caution de 2 millions de francs congolais. Cependant, les directeurs de la radio Losangania, station émettant à Lodja, dans la province de Sankourou, n'est totalement pas libre. Il doit commencer à se présenter au parquet deux fois par semaine pour la suite de son dossier. Par ailleurs, tout en prenant acte de la libération du journaliste François Lendo, l'ASBEL GED s'insurge contre le montant élevé de 1000 dollars américains exigés aux journalistes pour sa libération et dénonce une justice aux ordres du gouverneur Moukoumadi pour régler de compte à ses adversaires politiques. En rappel, François Lendo a été interpellé le 15 septembre 2020 à l'aéroport national de Lodja et détenu au cachot du parquet près de la cour de tribunal de grandes instances de Lodja pour outrage au gouverneur de la province Stéphane Moukoumadi. Tout à fait autre chose à présent, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka a effectué vendredi 25 septembre 2020 la visite de travaux de construction et de réhabilitation des avenues Pierre Moulele, Ex Libération et Elenguesa. Christelle Guendassine se reportage. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka était sur les terrains ce vendredi 25 septembre 2020 pour faire un constat sur des travaux de construction et réhabilitation des avenues Libération Ex 24 et Elenguesa. La route Libération est déjà bétonnée entre les avenues Luyeye à Kimayala, soit une distance de au moins 3 kilomètres dans la commune de Bumbu. Sur ces tronçons, les travaux sont effectués par l'office de voirie et drainage OVD en sigle avec le financement du Fonds national d'entretien routier Fonair. Par ailleurs, après la visite de l'avenue de la Libération, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a poursuivi sa caravane jusqu'à l'avenue Elenguesa qui traverse plusieurs communes de la capitale congolaise. Il s'agit notamment de Kalamu, Bumbu, Makala ainsi que Mongafula. Il a également inspecté les travaux de réhabilitation de cette avenue. En conséquence, le chef de l'exécutif provincial s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Il a expliqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre de son programme Kinbopeto. La journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre de chaque année. Le ministre du tourisme Yves Mbunkoulou a célébré cette journée au Sud Kivu avec un thème tourisme et développement rural. Images et commentaires. Le ministre du tourisme Yves Mbunkoulou Zola séjourne à Indui dans la province du Sud Kivu pour célébrer la journée mondiale du tourisme célébrée chaque 27 septembre de l'année. Pour cette édition de Mulvins le thème retenu est tourisme et développement rural. En croire Yves Mbunkoulou la commémoration de cette journée se déroule dans des conditions particulières suite à la crise sanitaire mondiale causée par la pandémie à Covid-19. Il est important de signaler que le secteur du tourisme a été frappé par cette pandémie. A l'instar d'autres pays la RDC a lévé l'option de relancer son tourisme. En marche de la célébration de la journée mondiale du tourisme le ministre Yves Mbunkoulou Zola a adressé un message indiquant les avantages du tourisme dans le monde entier et en RDC en particulier. C'est au stade Fata Roubenga des Induis que les différentes activités commémoratives de cette journée ont été organisées. Il s'est de noter que des différentes autorités politico-administratives ont pris part à cette cérémonie notamment le vice-gouverneur de la province Marc Malongo le ministre provincial du tourisme M. Zouedi Bacila et des députés nationaux et provinciaux. La prochaine journée mondiale du tourisme sera célébrée dans la province du Koulou après tirage sort effectué sur place. Un week-end pas comme les autres pour le gouverneur du Lualaba Richard Mouyège Mongensmans. Après inauguration du stade à Colouésie le premier citoyen de la province a été élu à la tête du complexe sportif Manika. Regardez. Un week-end pas comme les autres pour le gouverneur du Lualaba Richard Mouyège. Après l'inauguration du stade moderne de football à Colouésie le premier citoyen de Lualaba a été élu à la tête du CS Manika club évoluant dans la même ville. Ce stade est d'une capacité d'accueillir près de 15 000 places et doté d'une tribune simple de 600 places assises ainsi qu'une autre VIP. Situé au cœur de la ville de Colouésie le stade de football Dior a été érigé dans le strict respect des normes de la Fédération Internationale de Football l'association FIFA pour répondre aux besoins sportifs de la jeunesse de Colouésie et du Lualaba en particulier ainsi qu'en RDC en général est désormais prêt d'accueillir des compétitions locales nationales comme internationales. Par ailleurs Richard Mouillège Manguez-Mans a été élu à l'unanimité président du comité de direction du CS Manica des Colouésie au cours de l'Assemblée extraordinaire et élective. Il sera secondé par son ministre provincial des transports et de l'énergie Patrick Thierry André Kakouata noté que Richard Mouillège Manguez-Mans n'est donc pas un parvenu dans le monde du football car les jours de son élection à la tête du CS Manica il a été membre d'honneur de Saint-Eloi-Loupopo le CS Manica évolue à la Ligue 2 du championnat national du football. Mesdames, Messieurs places à prison à la revue de presse rendue par Lievanduzolo. Bienvenue à cette revue de presse sélectionnée pour vous débutons avec forme des asses qui titrent Controverse ambiante sur la violation intentionnelle de la constitution le silence des églises suscite des interrogations la controverse autour des ordonnances du président Félix Tshisekedi signée en date du 17 juillet dernier est loin et même très loin de finir bien au contraire on en parle encore en dépit d'une accalmie observée depuis quelques jours sur la place publique selon qu'il porte les fagnons FCC ou cash des experts de la question y vont de leur lecture mieux de leur jugement de ses décisions à l'ordre de la constitution cependant il est constaté en silence plat du côté des églises locales pendant que la classe politique y compris la coalition au pouvoir se déchire sur la question question simple quelle est donc la réaction des églises de la RDC par rapport à cette controverse comment comprendre que ces mêmes églises est diamétralement opposée il y a quelques mois au sujet de la désignation du président de la commission électorale nationale indépendante porte des musélières face à une tempête qui secoue la case RDC poursuivons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Sudkivu incendie d'un entrepôt de la Monisco de l'aéroport Kavoumou un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à sous lundi 28 septembre à l'entrepôt de la Monisco situé à l'aéroport Kavoumou au Sudkivu selon les témoins se trouvant sur place tous les contenus a été brûlés et les bureaux de supply aussi a pris feu pour l'instant l'origine du feu reste inconnue et les enquêtes sont en cours l'hypothèse d'un incendie d'origine criminelle a été écartie bouclons cette revue de presse en sport notamment avec actualité point cd qui titre football avec ses 50 buts inscrits Bakambou devient le meilleur buteur africain d'un club chinois déjà récordement du transfert le plus cher en Chine Cédric Bakambou entre un peu plus dans les annales de l'histoire du football chinois l'international congolais acquis pour un montant de plus de 80 millions à Villarreal en janvier 2018 par les Béjinguans a ce lundi 28 septembre planté son 50ème but sous les maillots pékinois ses buts qui est à son 11ème de cette saison où il marche sur l'eau permet au meilleur buteur du championnat chinois de battre un record Bakagol est devenu le meilleur buteur africain pour un club chinois l'avant-centre aura marqué ses nombres de buts en 69 matchs au pays de l'empire du milieu fin de cette revue de presse merci à vous qui nous avez suivi merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse à présent je vous convie à suivre le rappel de principaux titres de ce journal dans la célébration des résultats des examens d'état 2019-2020 certains quinois désapprouvent tout débordement de la part de lauréat 19 nouvelles contaminations à la COVID-19 ont été signalées en République démocratique du Congo le dimanche 27 septembre 2020 le gouverneur Richard Mouillège Vangais Mons a procédé à l'inauguration d'un stade de voûte bonne moderne samedi 26 septembre 2020 à Konouésie chef-bier de la province du Lua-Laba voilà tout pour aujourd'hui merci à vous de vous être informé sur BSTV restez-nous toujours fidèles je vous retrouve la fois prochaine toujours avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien merci et au revoir ce journal vous a été offert par le FPI fond des promotions de l'industrie votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets et au revoir